Le 14 septembre dernier, Anne-Sophie Forny-Gréffier était avec sa mère lorsque cette dernière s'est sentie mal. 15h22, elle appelle le SAMU. Elle ne se sent pas bien, ça fait 10 minutes qu'elle est couchée et elle a des grandes douleurs dans le bras. A l'issue de la conversation, la médecin régulatrice minimise les symptômes. On va la voir puisqu'elle ne se sent pas bien. Il y a beaucoup de gastro en ce moment. Donc il y a une ambulance qui va venir la prendre, qui sera là dans l'heure qui vient, pour l'emmener sur les urgences les plus proches de chez vous. 15h39, elle signale que l'état de sa mère se dégrade. On lui indique qu'une ambulance est partie 5 minutes avant et devrait bientôt arriver. 15h52, troisième appel, Edith Greffier ne respire plus. Elle est en train de faire un arrêt cardiaque, il faut que vous venez tout de suite. Elle a chappel tout chaud, madame Greffier. Non, elle ne respire plus, alors il faut que vous venez tout de suite. Ça fait 25 minutes que vous me dites que vous êtes partie. La famille est assistée par téléphone jusqu'à l'arrivée des secours. Elle vient de commencer le massage cardiaque. Une autre équipe médicale est en route pour la chapelle sous chaud. Dans ce communiqué, le CHU de Besançon affirme. L'ambulance est partie dans les 10 minutes suivant l'appel et est arrivée au domicile de la famille après 20 minutes de trajet. 40 minutes, selon la famille. Le président de SAMU Urgence de France estime que ce service pourrait mieux fonctionner. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des moyens pour localiser en permanence toutes les ambulances qu'on envoie, que ce soit des ambulances de sape aux pompiers ou des ambulances privées. La fille d'Edith Greffier a déposé plainte pour homicide involontaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?